Bonjour et bienvenue à votre émission que vous aimez beaucoup ma vie ma santé une émission qui parle de votre vie et de votre santé alors vous nous suivez à partir du canada de la vie de mississauga et dans la province de l'ontario aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant des choix des écoles pour nos enfants pour ceux qui ne savent pas ici au canada le canada c'est un pays bilingue donc nous avons deux langues officielles il ya le français et puis l'anglais et nous avons aussi nous rencontrons nous avons des écoles des écoles anglophones des écoles francophones aussi et nous voulons savoir un peu qu'est ce qu'il faut choisir pour nos enfants il ya certaines recherches qui ont donné qui qui ont donné des statistiques disons que les écoles les enfants qui vont dans les écoles francophones font plus de points que les enfants qui vont dans les écoles anglophones c'est autour de ces questions que nous allons que va se passer notre émission d'aujourd'hui et je ne suis pas seul je suis avec messieurs roger kingata qui est directeur exécutif d'un centre de recherche congolais basé ici à toronto bonjour roger bonjour vous allez très bien merci en tout cas merci de recevoir notre invitation d'avoir accepté notre invitation parce que c'est la première fois de vous recevoir ici sur le plateau de ma vie ma santé alors pourquoi ce sujet vous intéresse vraiment voilà d'abord ce sujet m'intéresse personnellement je dirais au niveau en niveau personnel d'abord en tant que parent ok parent de deux petites filles et l'une en âge de commencer son éducation formelle ça veut dire de passer en maternelle et en primaire et ce que vous voulez et l'une qui suivra je pense dans les deux ans qui vient donc en tant que parent avant toute chose et puis en tant que francophone canadien et immigrant et membres d'une communauté francophone congolaise et c'est vraiment dans ce cadre là que c'est un sujet qui m'intéresse je pense qu'il en va au fait de l'avenir de nos enfants du futur de nos enfants qu'est-ce que nous voulons que nos enfants soient et nous vivons dans un dans un dans un pays bilingue et évidemment nous avons ce choix là le choix de pas de donner une éducation francophone à nos parents ou à nos enfants ou le choix de donner une éducation anglophone à nos enfants et mais il faut admettre une chose c'est quoi ce que les deux choix viennent avec des éléments à considérer donc je crois que c'est important de savoir c'est important en tant que parent de pouvoir voir là où on met le pied et qu'est ce qui viendra avec le de choix que l'on fait et là on comprend que lorsqu'on veut choisir une école pour un enfant ce n'est plus question de parenté ou d'amitié parce que mon enfant d'une amie va dans cette école moi si je veux mettre mon enfant inscrit mon enfant à cette école ou bien parce que l'école est très proche de la maison donc on ne peut plus tenir compte de ces deux éléments non je pense que je pense que on devrait pas il ya donc tout dans les choix des écoles il ya on devrait plus utiliser beaucoup d'objectivité dans le temps dans nos décisions et et quand on parle d'objectivité on parle d'éléments d'éléments pratiques d'éléments comme on dit en anglais un « empirical data » c'est-à-dire des données qui peuvent être vérifiées des données qui parlent qui parlent d'elles-mêmes et que de prendre que le faire des choix subjectifs en fonction de la femme non les enfants de ma copine les enfants de mon cousin de mon frère vont à telle école non je pense que ça ça n'aide pas trop ou justement aussi géographique d'ailleurs ça ça n'aide pas non plus je voudrais que les enfants aillent à l'école d'à côté parce que c'est plus facile pour moi d'aller 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 au travail non je pense que c'est important de prendre des éléments vraiment objectifs dans ce choix là si l'enfant doit aller à une école qui se trouve à cinq kilomètres à partir du moment où c'est la meilleure école où l'enfant peut aller je crois qu'il faut le faire j'ai pu voir sur certains sites où ils ont mis des éléments de recherche les statistiques et j'ai remarqué que les enfants francophones qui fréquentent des écoles francophones ont plus de points en mathématiques en écriture et qu'est ce qui fait que ces enfants réussissent mieux vous savez c'est un débat c'est un débat très très compliqué c'est important de pouvoir voir ça dans le contexte au fait dans un contexte purement je dirais scientifique même de la chose c'est à dire voir les analyses aller dans les statistiques et les analyses des données qui existent ok un des éléments importants c'est une référence je pourrais donner à nos spectateurs ici c'est le fraser institute l'institut fraser qui est un centre de recherche financé et entre autres par le gouvernement du canada et qui a beaucoup d'influences d'ailleurs dans la politique d'éducation au canada parce que la plupart des rapports que qui sont ou les recherches qui sont faites fait dans ce domaine là sont commandités si vous voulez ou géré par 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 le fraser institute pour le compte du gouvernement donc chaque année fraser institute a des rapports des rapports qu'ils font sur les écoles entre autres qui rapports qu'ils font sur les écoles sur l'évolution du système éducatif et francophone et anglophone et dans ces rapports il y a des données très très importantes ça veut dire des données sur vous pouvez aller au delà des résultats des écoles des données démographiques c'est-à-dire le nombre d'élèves dans les écoles par classe et dont parmi ces élèves quel est le pourcentage d'immigrants quel est le pourcentage de francophones nés quel est le pourcentage de familles complètement francophones quel est le pourcentage il ya beaucoup d'éléments qui sont très très intéressantes d'éléments qui vont au delà même de toute de toute de toute subjectivité que nous en tant que parents nous pourrons avoir dans le choix de nos part de nos des écoles de nos pour nos enfants donc c'est important un exemple c'est fraser institute et il y a des sites internet d'ailleurs qui existent il ya énormément de ressources au fait qu'ils existent qui sont mis à disposition des parents malheureusement je pense qu'il ya très peu de vulgarisation de cela beaucoup de parents ne sont simplement pas mis au courant de ces ressources avant le choix je ne pense pas qu'ils sont vraiment au courant parce que généralement lorsqu'un parent cherche à une école c'est ok qu'est ce qu'il ya à côté qu'est ce qu'il ya dans le quartier c'est fini voilà voilà c'est vraiment rare de voir un parent s'asseoir devant l'ordi et cherche faire des recherches sur des écoles et tous et sur les statistiques les réussites les taux des réussites des élèves qui sortent de ces écoles là donc c'est vraiment rare c'est pour cela nous avons jugé bon d'en parler aujourd'hui pour aider tous ces parents qui sont là dans la province de l'ontario partout au canada et afin d'avoir une idée avant d'aller inscrire votre enfant faites de recherche pour avoir une idée de ce que vous voulez pour votre enfant alors alors j'ai est ce que pour nous donner ces éléments c'est oui statistiques voilà il ya énormément de statistiques vous savez c'est oh il y en a tellement je donne un exemple simple en site internet qui qui vous donne simplement un des résultats au fait qu'ils comparent qui fait une comparaison si vous voulez des résultats entre les écoles francophones les écoles anglophones parce qu'on a dit ici au départ c'est que en tant que parents francophones en tant que parents immigrés francophones nous nous avons ce choix là nous voulons est ce que nos enfants peuvent étudier en anglais ou peuvent étudier en français parce que nos enfants de toute façon ils comprennent les deux ok donc et le premier élément d'abord c'est pour tous parents c'est ok quelles sont les écoles francophones dans mon coin ok quelles sont les écoles francophones qui existent tout autour de moi ici il ya un site internet de de du gouvernement d'ontario d'ailleurs c'est www.edu.go.on.ca ok qui vous donne entre autres le choix des écoles ok qui vous qui vous donne une location en fait qui une qui montre les écoles en fonction de votre là où vous êtes géographiquement vous pouvez aller vous mettez votre postcode ok votre code postal et vous dit voilà les écoles que vous avez et anglophones et francophones et francophones ça c'est un premier élément donc vous savez qu'est ce qu'il y a tout autour de moi ok alors quand vous faites quand vous êtes là vous connaissez vous savez voilà il ya une dizaine d'écoles tout autour de moi j'ai une panoplie d'école quels sont mes choix mais en tant que parents vous voulez pas mettre votre enfant dans n'importe quelle école ok vous voulez choisir la meilleure école ok alors mais comment connaître la meilleure école c'est pas en passant c'est pas parce que c'est une belle école non non quelles sont les données statistiques quel est le résultat quel est le niveau d'éducation dans certaines branches alors qu'est-ce que les analystes au fait et du gouvernement du canada du gouvernement d'ontario et de plusieurs centres de recherche en fait ils ont catégorisé ces recherches en trois branches c'est à dire qu'il ya la lecture il ya les maths ok les mathématiques et puis il y à l'écriture plutôt j'ai dit la lecture les mathématiques et l'écriture je parle ici du niveau primaire ok ok on veut parce que c'est la base même de toute éducation un enfant doit apprendre à lire de apprendre à écrire doit savoir calculer savoir connaître math c'est la base de toute éducation primaire donc je parle ici à ce niveau là alors il y a des statistiques qui font ce qui sont faits sur ces trois domaines là de plusieurs écoles alors un de site internet qui pourront vous donner d'ailleurs tous la plupart de ces détails ici c'est www.eqa.com ce site internet au fait le q a o c'est quoi c'est le c'est moi c'est l'éducation la qualité l'office pour la qualité de l'éducation et la responsabilité au fait qu'elle était comme il dit donc education quality accountability office en anglais alors c'est très intéressant pourquoi vous allez sur ce site internet ok vous pouvez choisir en fonction des années vous dites ok quel est le résultat des années des trois dernières années ok quel est le résultat de trois dernières années ok et dans quelle région pouvez le choisir par conseil scolaire c'est à dire vous choisissez le conseil scolaire de votre coin si vous le connaissez ou du point où vous pensez que vous allez habiter vous allez habiter acheter votre maison vous voulez déménager dans les deux ans dans les trois ans qui viennent parce que c'est important de prendre tout ça comme élément vous savez dans quand le choix de là où nous voulons aller habiter c'est important alors et donc vous regardez tout cela vous dites quels sont les résultats et ça vous donne des résultats très 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 intéressant parce que vous voulez comparer encore une fois je suis encore encore au niveau où un parent n'a pas choisi n'a pas encore choisi si c'est un système francophone ou un système anglophone dans lequel il veut aller mais ça vous pouvez y avoir en une vue une vue générale de la chose c'est à dire vous choisissez vous voyez et les conseils scolaires francophones et les conseils scolaires anglophones mais alors dans la dans cela la ségrégation est encore meilleure parce qu'il vous donne le conseil scolaire public les écoles publiques et catholiques ok vous avez le choix de cela donc vous pouvez vous allez chez les anglophones vous pouvez faire vous pouvez faire votre votre analyse sur les conseils scolaires les écoles publiques et les écoles catholiques anglophones quand vous allez chez les francophones vous pouvez faire la même chose ça vous donne quatre genres de résultats à faire mettez vos résultats en face de vous vous regardez vous dites ok voilà moi j'habite mississauga je suis dans tel conseil scolaire ok je suis dans telle région dans cette région là voilà les conseils scolaires qui existent voilà les écoles quel est le résultat des conseils scolaires alors vous pouvez aller plus loin vous dites ok c'est bon l'école d'à côté de chez moi par exemple où j'ai le choix de quatre écoles quel est le résultat prénom vous choisissez une école dans chaque conseil scolaire ok et vous pouvez aller là dedans vous dites ok voilà quels sont les résultats de ces écoles là dans les trois premières années dans mon cas par exemple c'est de zéro à trois ans ça veut dire de première année deuxième année et troisième année ok et maternelle donc alors je regarde ça je dis ok quels sont les résultats des écoles quel est le niveau des enfants il ya toujours une moyenne provinciale ok il ya une moyenne du conseil scolaire et puis à le résultat de l'école alors quand vous regardez cela je vous donne un exemple simple vous verrez par exemple qu'il ya des écoles qui vous diront qu'ils vont qu'ils vont avoir la moyenne son pourcentage ok on dit en lecture 70% la moyenne provinciale pour les écoles anglophones publics ok c'est de 70% prénom ok ok et la moyenne du conseil scolaire parce que le conseil scolaire il ya plusieurs écoles le conseil scolaire la moyenne du conseil scolaire c'est prénom 75% alors quand vous voyez par exemple une école je parle ici prendre une école par exemple une école anglophone convoyez que l'école où vous avez choisi l'école d'à côté de chez vous a par exemple pour la lecture ok dont je veux je parle ici une moyenne de 60% c'est à dire que cette école là en lecture a fait moins que à une moyenne plus basse que la moyenne provinciale et la moyenne du conseil scolaire c'est à dire que c'est une école qui quelque part vous devez poser des questions alors vous pouvez rentrer en arrière et pouvoir voir l'évolution des écoles parce qu'il ya des écoles qui font bien les six dernières années on fait mieux ça veut dire qu'ils avaient une moyenne très basse et ils ont amélioré ou carrément qui descend ça veut dire quand vous regardez tout ça vous pouvez vous dire ok ces gens leur évolution n'est pas très positive et par rapport à la moyenne provinciale et par rapport à la moyenne du conseil scolaire elle n'est pas très bonne et même par rapport peut-être à une autre école non ça veut dire que c'est pas ce que je veux ils pouvaient aller dans les trois éléments lecture mathématiques et écriture vous pouvez regarder tout cela alors c'est simple c'est au fait c'est un petit devoir à faire ça prend du temps mais c'est des données que vous pouvez avoir vous pouvez aller et vous pouvez faire la même chose dont pour les écoles catholiques anglophones vous pouvez faire la même chose pour les écoles catholiques francophones et les écoles publiques francophones alors vous aurez une comparaison et ce comparaison là va vous déjà vous donner des données quelque part pour qu'ils pourront vous aider à prendre une décision voilà là vraiment vous nous avez montré comment faire toutes ces recherches je crois que nos amis ont bien retenu cela et nous allons mettre tous ces sites pour avoir toutes ces informations sur notre site le www.mavimassanté.org alors roger qu'est ce qui fait que les écoles anglophones ont toujours une moyenne basse par rapport aux écoles francophones vous savez nous avons fait des petites recherches et là dessus et nous avons lu quelques rapports un des rapports qui m'a qui nous a un peu intrigué au fait c'est entre autres le rapport le rapport des résultats scolaires d'Ontario de Fraser Institute d'ailleurs de 2009 ok je crois que le rapport est sorti au mois de juin le 23 juin quelque chose je faisais moi j'ai pas la date exacte ma mémoire me fait défaut ici mais de 2009 du mois alors qu'est ce que ce rapport disait donc je voudrais ici pointer aller parler historiquement au fait les écoles anglophones les écoles francophones au début ok il y a quelques années les écoles francophones ne faisaient pas mieux que les écoles anglophones les écoles anglophones d'ailleurs avaient une moyenne plus élevée ok et à cause de cela d'ailleurs beaucoup de parents envoyaient leurs enfants disaient non 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 les écoles francophones ça marche pas moi je me rappelle quand je suis venu au cas à Toronto c'était un débat donc beaucoup de parents disaient mieux vaut envoyer les enfants dans les écoles anglophones parce qu'ils font mieux et c'est une réalité parce que les données statistiques et les résultats montraient cela et les données existent donc ceux qui sont intéressés peuvent aller dans un de ces sites que vous allez certainement avoir l'amabilité de publier pour le voir mais avec le temps les écoles francophones le système francophone c'est un peu comment je veux dire transformé ok et c'est transformé sur plusieurs éléments au fait et malheureusement cette transformation n'a pas suivi avec les écoles anglophones une des transformations premièrement c'est le niveau de le niveau des professeurs de du staff éducatif ok on s'est dit on va utiliser de leur staff éducatif de niveau ok on ne prend pas le premier francophone qui vient pour le mettre là parce qu'il faut admettre une chose quand c'était c'était un problème de trouver des professeurs francophones en ontario ok mais avec le temps il y a des tas d'immigrés il y a des professeurs même de chez nous qui ont des diplômes et tout ce que vous voulez qui sont entrés dans le système éducatif francophone ok donc un élément premier élément c'était le staff éducatif ok les professeurs les tout ce qu'on voulait les éducateurs on a élevé le niveau ok on a élevé le niveau numéro un numéro deux c'est que il faut admettre une chose il y a eu un plus gros budget pour cela ok parce que faut de l'argent donc il y a plus d'écoles francophones donc au début il y avait quelques quelques écoles mais avec le temps il y a eu plusieurs parce que réellement il y avait une demande aussi beaucoup de gens se disaient mais il y a un intérêt à cela et troisième élément c'est l'inclusion ou le support de l'élément l'inclusion de l'élément support familial dans le système éducatif de l'enfant ok donc les parents des parents engagés on va engager les parents là dedans dans ce système là ok bon il y a du il y a du bon il y a du mauvais là dedans ok c'est un autre sujet c'est à débattre mais cet élément là on est un plus au fait on est un plus dans l'éducation des enfants donc ce qui fait qu'on a vu des résultats très vite très positif vous pouvez le voir dans les statistiques quand vous aurez la chance d'aller sur les sites internet vous pouvez comparer les trois les six dernières années vous verrez la progression nette des écoles francophones ok par comparer aux écoles anglophones et vous verrez le résultat maintenant en termes de moyenne c'est comme complètement ce que je peux dire avérant ou je sais pas quel mot utiliser mais c'est vraiment c'est surprenant et qu'est ce que vous pensez des parents qui pensent que moi ils sont francophones le père et la mère sont francophones mais ils vont inscrire leur enfant dans une école anglophone bon je pense que c'est c'est il y a un élément important à prendre à prendre en considération ici on a j'ai mentionné ici trois éléments ok qui ont fait qui ont aidé dans la dent dont la progression des résultats au fait des de systèmes de systèmes francophones ici des écoles francophones ok qui a quelques années n'étaient pas très bonnes et finalement qu'ils font là maintenant je parle d'actualité ce que je voudrais dire c'est ceci c'est un des éléments nous avons cité le premier monde a dit c'était le staff éducatif le deuxième élément nous avons dit que c'était évidemment il y a eu plus d'argent qui ont été mis plus apports financiers et troisième élément c'est le support familial le support familial est très important et le support familial dans ce processus justement de donner ce support à l'enfant il faut prendre en considération la langue dans laquelle on se sent plus confortable ok ok alors un élément à à à considérer c'est ceci quel est votre niveau à vous même de communication dans la langue de l'éducation de votre enfant ok ok alors c'est un choix à prendre je vous dis bon moi je voudrais que mon enfant dans une école francophone anglophone c'est une bonne chose et vice versa pour les parents qui estiment qu'ils veulent envoyer leurs enfants dans les écoles anglophones francophones mais qui parle pas français c'est un élément à prendre en considération quel est quel est votre niveau de confort dans la langue d'éducation de votre enfant ça veut dire quoi vous êtes vous serez le le support principal dans cette éducation c'est vous vous allez vous mettre avec votre enfant pour aider dans les devoirs l'enfant viendra poser des questions dont vous allez aider l'enfant dans la lecture et tout ce que vous voulez vous devez prendre ça en considération vous dire ok c'est un élément important quand je suis quand si l'enfant part dans une concierge choisi d'envoyer l'enfant dans une école anglophone l'enfant ramène des devoirs suis-je capable d'aider l'enfant en anglais si je suis pas capable il ya des moniteurs qui sont qui sont là pour ça qui aide les enfants à faire des devoirs bon ça je crois que c'est 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 certainement un plus mais il ya un élément important à considérer c'est ceci c'est que les enfants les analyses il ya plusieurs analyses au fait psychologie de l'enfant ici de l'enfant si vous voulez qui montrent que l'enfant voit le parent comme 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 la référence de l'enfant avant tout ce sont ses parents comprenez donc le quel que soit le support qu'une tierce personne pourra emmener à l'enfant l'enfant a besoin de ce contact direct avec ses parents ok donc je dis ceci c'est que c'est un choix ok mais c'est un choix pour lequel je donnerais une recommandation en fait double dans son ci c'est que un élément l'élément numéro un quel est votre vérifier réévaluer votre niveau de communication et évaluer ce que vous voulez pour le long terme de votre enfant et aussi c'est toujours important de voir quelle est à quelle école vous envoyez votre enfant est ce que c'est une bonne école une chose un élément ici qui pourra peut-être choquer c'est quoi c'est qu'en général les écoles publiques en clophone ne font pas très bien merci beaucoup pour votre pour tout ce que vous avez donné comme informations ici et un dernier mot à nos amis qui nous suivent en ce moment parce que nous allons bientôt nous séparer le dernier mot c'est ceci c'est que c'est c'est important de pouvoir faire des choix des choix bien calculés des choix objectifs pour nos enfants nos enfants c'est ce qui importe pour nous le plus c'est parce qu'ils le choix que nous faisons maintenant c'est parce qu'ils font maintenant mais c'est ce qu'ils pourront faire dans le futur dans l'avenir dans les 10 ans dans les 12 ans dans les 20 ans qui viennent donc le choix de l'école est un choix important je je ne poserai pas en théorème ici dont dont un choix pour dire les écoles francophones il faut choisir francophones ou choisir anglophones mais je crois que chaque parent peut pouvoir faire une introspection ok rentrer en dansa dans la réalité dans le contexte de sa propre famille et si vous voulez utiliser certains de ses sites internet et des ressources qui sont données ok pour pouvoir connaître est ce qu'il ya et aussi une chose c'est quoi j'ai toujours dit quand on ne connaît pas c'est important de pouvoir poser la question il y a des ressources le gouvernement de l'ontario a un support francophone un support anglophone pour ceux qui ont des questions à poser ils pouvaient poser ces questions et pour vous éclairer éclairé dans vos décisions donc ces choix là doit être fait correctement je conseillerais vraiment aux parents de pouvoir utiliser ces ressources là merci beaucoup roger je crois que c'est la première et non la dernière fois pas du tout ce sera mon plaisir merci beaucoup alors voilà amis fidèles de ma vie ma santé nous sommes presque à la fin de cette émission et nous avons parlé des choix des écoles pour nos enfants et nous avons reçu pour vous messieurs roger qui est un gata qui est directeur exécutif d'un centre de recherche congolais basé ici à toronto alors tout nous allons mettre toutes les informations concernant ces sites dont vous avez besoin des sites qui vont vous aider à comparer les écoles à comparer les quartiers et à comparer les résultats pour faire un bon choix inscrire votre enfant soit dans une école anglophone ou bien dans une école francophone alors visitez notre site le triple w ma vie ma santé point org et vous allez recevoir toutes ces ressources alors nous pour nous contacter vous avez une seule adresse info at info arbas ma vie ma santé point org et restez connecté sur le triple w ma vie ma santé point org pour avoir toutes les informations sur votre vie et sur votre santé tous nos amis de facebook merci à vous qui continuez toujours à nous suivre et à nous lire et si vous n'êtes pas encore si vous ne faites pas encore partie des amis qui nous aiment sur facebook allez cliquer j'aime et vous recevrez toutes les notifications que nous mettons sur facebook alors merci beaucoup à toute l'équipe dame production merci à toute l'équipe de ma vie ma santé je voudrais trop très bien